Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la vidéo numéro 11 du challenge FTMO et MyForexFunds du vendredi 5 août. On était resté sur un bon début de semaine qui a été totalement effacé ce matin. Je vous montre ça rapidement. Donc ouverture un peu dans tous les sens, mais bon, arrivé à des alentours de 10h, cassure de range, là on est sur le DAX, sur le DAX, cassure de range ici, et c'est reparti dans l'autre sens immédiatement, ce qui fait une perte, ce qui fait une perte, la perte c'est toujours 1%, c'est 800 euros. Et pareil pour le GBPUSD, le GBPUSD qui se tâtait, puis là on est bien monté, on a cassé le précédent plus haut du jour, on a continué un petit peu, là on a été taper le quoi, c'était quoi ça, c'était le... Ouais, 21,70 c'est à peine, même pas, quoi qu'il en soit, on est revenu un peu en arrière, et on est complètement revenu en arrière, on a même changé de tendance, on est repassé sous le pivot journalier, et là en fait on est encore sous le pivot journalier, donc deux pertes, coup sur coup, évidemment la journée s'arrête, parce que la perte quotidienne est dépassée, donc on met tout à zéro, et on reverra ça lundi, puisque lundi il fera jour normalement. Alors, on a la théorie du vendredi, quand on est positif le jeudi soir, il ne faut pas trader le vendredi. Bon, moi je suis un peu contre toutes ces pensées religieuses là, bon là il se trouve que ça fait quand même plusieurs fois que ça se vérifie, mais bon. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau des résultats ? Eh bien c'est sûr que sur le compte MyForexFonds, on est en perte, puisqu'on était à plus 1%, je crois, donc du coup là on est à moins 2,85%, on voit ici, donc les 16 000 sont loin, et ça reste moins 2,8%, ce qui est rattrapable aussi. Maintenant, si à chaque fois qu'on casse un range, ça revient en arrière automatiquement, ça va être plus compliqué. Et pour le FTMO, eh bien on était à 81 200, on est revenu à moins 343 euros, c'est-à-dire 79 600 et des brouettes. C'est pareil, on repart à zéro. Donc à suivre, on va de toute façon respecter la méthode, on risque peu pour gagner beaucoup, là en l'occurrence, le mois d'août, ça reste quand même compliqué, mais surtout, surtout, surtout ne pas changer la méthode. On attend la cassure de range, et là, on va chercher la tendance, c'est l'objectif. Faites attention à vous, respectez vos stops, surtout respectez vos stops, et on se voit pour la prochaine vidéo. La bise, bye bye, ciao !